Bonjour les filles! Bienvenue dans votre vidéo live en ce vendredi. Je réponds à la question d'une des membres de notre groupe. Alors, vous êtes dans le groupe Facebook des passionnés de carterie. Moi, c'est Nancy Gauthier, ça fait presque 15 ans que je suis démonstrateur Stempenop. En gros, je suis la Madame Tupperware du Scrapbooking. Et la semaine dernière, on m'a demandé des idées pour les cartes d'enfants. Et je dois vous avouer que c'est vrai que je n'en fais pas vraiment souvent. Alors, mercredi, je suis allée avec les cartes masculines. Je pense que c'est encore pire. Je pense que j'en fais encore moins souvent. Mais c'est vrai que des cartes pour enfants, je n'y pense pas assez souvent. Alors, je suis allée fouiller dans mes choses et je vous ai sorti une dizaine d'idées à faire avec du matériel que vous avez à la maison ou des adaptations de ce que vous avez à la maison. Alors, on va utiliser des ballounes, des petits animaux, des étoiles, des dinosaures, des cadeaux. Alors, des choses que vous avez peut-être, mais qu'il faut essayer de regrouper. C'est rare qu'on va acheter un jeu d'étendres d'enfants quand on n'a pas d'enfants. Mais là, c'est l'anniversaire de nos enfants, nos petits enfants. Bien, pas de nos enfants. Vous savez, des enfants, vous n'avez sûrement acheté des kits pour enfants. Mais bon, c'est l'anniversaire d'un voisin, d'un neveu, d'un petit enfant. Des fois, ça peut être difficile de trouver des choses. Alors, j'ai une dizaine de cartes à vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Et je veux vous aviser que toutes ces cartes-là vont être prises en photo, vont être mises sur mon blog. Alors, si vous allez sur carteriesartisanale.com ou sur nancygauthier.com, les deux sites web mènent au même endroit. Cet après-midi, je viendrai vous avertir quand je l'aurai fait. Je vais prendre toutes mes cartes en photo. C'est pas fait. Je vais les mettre sur le site web avec la vidéo si vous avez des amis qui l'ont manqué. Et je vais y mettre aussi. Et là, mettez vos pouces sur les petits bonhommes cœur, les petits bonhommes topzop. Je vais mettre des liens vers, je pense que j'ai fait 4 ou 5 galeries Pinterest. Alors, 4 ou 5 regroupements selon des thèmes de cartes que j'ai trouvées sur le web avec comme thème les cartes pour enfants. Alors, oui, vous allez avoir les 10 cartes que j'ai faites aujourd'hui. Mais cet après-midi, vous allez avoir des centaines d'idées regroupées, classées. Pas bordélique, là. OK? Vraiment bien classées pour vous donner des idées pour travailler les cartes d'anniversaire d'enfants. Parce que je l'avoue, c'est un peu ma faute. J'en fais pas souvent. Alors, je veux vous donner plein d'idées. Alors, pendant que je tourne ma caméra, si vous avez des amis qui ont des enfants, des petits-enfants, qui veulent confectionner des cartes à la main, mes cartes d'aujourd'hui, j'en ai débutants, intermédiaires avancés. Alors, tu sais, si vous avez des amis qui n'en font jamais comme vous avez des amis hyper équipés, je dirais, en matériel de Scrabbooking, je vous invite à partager la vidéo pendant que je tourne ma caméra. Alors, je vais tourner ma caméra pour qu'on puisse voir mon espace de travail. Et je vais pouvoir vous montrer, vous donner des trucs. Alors, vous allez voir, c'est un peu... Je réponds à plein de questions aujourd'hui. Vous allez voir, je vais faire beaucoup de coq à l'âme, beaucoup d'affaires montrées, puis de briques-braques. Mais ça devrait vous donner plein, plein de trucs. Donc, on tourne la caméra. Et voici mon espace de travail. Si vous avez des questions, au fur et à mesure que je fais la vidéo, je vois vos commentaires. Alors, ma caméra est faite d'une façon que je vois facilement vos commentaires. Alors, ne gênez-vous surtout pas de venir me poser vos questions juste ici dans la section commentaire. La première chose que je voulais vous montrer... Alors, j'ai divisé ça en boîtes. Vous allez voir, j'ai plein, plein de choses, tout mélangé dans plein de boîtes. Première chose que je voulais vous montrer, si vous n'avez pas envie d'acheter un jeu d'étampe pour enfants, en vous disant, j'ai pas d'enfants, j'en ferai pas souvent, ça vaut pas la peine pour moi d'en acheter. La première chose que je peux vous proposer, Stampin' Up fait des beaux papiers d'anniversaire. Ça coûte 13 $. C'est pas compliqué à faire. Alors, je vous montre celui qui est dans le mini-catalogue présentement. Alors, c'est dans celui-là, catalogue fait à la main. Alors, je vous montre les papiers à motifs parce que vous pouvez utiliser... Attendez un peu, j'ai oublié quelque chose. Vous pouvez utiliser ma technique de mercredi dernier. Celle qui était là avec moi mercredi. On a fait des cartes masculines parce que j'ai le même problème avec les cartes masculines. J'achète pas beaucoup de kits d'anniversaire masculin. Alors, j'ai parti de papier à motifs, un vœu générique pour faire des cartes masculines. Même chose avec les enfants. Vous pouvez partir de beaux papiers à motifs. Ce qui veut dire que vous achetez un kit de papier à motifs qui ne vous serait pas naturel. Alors, moi, c'est qu'il n'y a pas des petites fleurs et que ce n'est pas féminin, que ça ne m'est pas naturel. Vous achetez un kit de papier à motifs comme celui-ci. Et ça vous donne une panoplie de papier de base. Tout ce que ça vous prend après, c'est un gros bonne fête. Un gros joyeux anniversaire. Un beau papier à motifs avec des chandelles, des cadeaux, des petits animaux tout cute qui tiennent des ballons. Imaginez, là, encore une même, un gros bonne fête au milieu. C'est fini. Pas besoin d'être plus compliqué que ça. Allez-y dans le tout cute, dans le tout fluo. Et vous allez être capables de faire une carte d'anniversaire en moins de trois minutes. Mes vœux d'anniversaire. Il y a plusieurs façons de s'y retrouver. OK? Alors, attendez un peu, là. Hé, j'ai sauté par-dessus une question. Tiens, moi, dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou. Alors, je suis contente car les cartes pour l'anniversaire d'enfant, c'est pas ce que je sais le mieux faire. Je vais t'aider, Maria. Oh, Karine, Karine, tu me donnes le goût. Ça me fait plaisir de te revoir. Ça me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Il faudrait se faire un petit live pour placoter. Alors, et là, j'éclaire. Tu as dit qu'il y avait des découpes arrivées à l'entrepo. Moi, j'avais commandé le lot moment de plénitude. J'ai eu le tampon et les découpes n'étaient pas disponibles. Alors, si tu as réussi à les commander, ils vont être postés automatiquement. Mais si tu étais incapable de les commander, comment c'est un pen-of-fond? S'il y a quelque chose qu'ils ont pu à l'entrepôt, mais que les commandes rendent à la graine. Alors, bon, il y en a deux qui se commandent ici, trois par ici. Ils vont passer votre commande, puis ils vont vous les envoyer automatiquement. Mais quand il y a quelque chose de hyper populaire, qu'ils en reçoivent 500, puis 1000 demandes par jour, ils ne peuvent pas tout garder ça puis les envoyer quand ça arrive. Ça fait qu'ils bloquent les commandes. C'est ça, les kits que je disais qui avaient été bloqués. Alors, depuis plusieurs semaines, il y avait plusieurs kits de bloqués. Attendez, je vais vous les montrer. En fait, il y en a un que j'utilise aujourd'hui. C'est celui que je suis en train d'utiliser présentement. Alors, le kit qui vient d'être mis disponible, mais qui était bloqué depuis une éternité, c'est le kit de découpe qui vient avec les petits animaux que j'utilise aujourd'hui. Alors, moi, j'ai utilisé le jeu d'étanche, je vais vous montrer ça. Il y a des vœux en anglais. Alors, il y a trois petits vœux en anglais. C'est un peu plate, on ne les utilise pas, les vœux en anglais. Mais les petits animaux sont tellement cute que je voulais vous montrer ce que ça a donné parce que j'ai sorti avec un jeu d'anniversaire, un jeu de vœux d'anniversaire. Alors, je pourrais faire tapis féminin avec des fleurs, je fais des anniversaires de femmes. Papier masculin, je viens faire des anniversaires de gars. Papier d'enfant, je viens faire des anniversaires d'enfants. Alors, avoir un jeu d'anniversaire, c'est vraiment la base parce que tout le monde autour de nous fête son anniversaire. OK? Alors, celui-là, il s'appelle « Tout petit anniversaire », c'est le 149-084. Lui, vous allez faire juste des anniversaires. Mais si vous commencez, 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 commencez en scrapbooking, celui que je vous recommande, c'est « Souhaitoumini ». Parce qu'au lieu d'avoir juste des anniversaires dits en 22 façons différentes, vous allez avoir 32 vœux différents. Alors, autant pour les mariages, les fiançailles, les retraites, les anniversaires, Noël, vous allez tout avoir là-dedans. OK, vous avez même « Joyeux Anouka », là. Vous avez vraiment tout ce qu'ils vous font. Bon, alors, pour commencer, là, 147-952, c'est le kit. Tout ça pour dire que je me suis amusée avec ce jeu d'étampes-là et cette découpe-là. C'est cette découpe-ci que ça fait plusieurs semaines, qu'elle est indisponible à la commande. Alors, même si on voulait la commander, ils ne voulaient pas qu'on la commande. Finalement, il fallait attendre fin avril. On est rendus dans la période, ils ont reçu leur livraison de la Chine. Alors, il y en a quelques-uns comme ça qui sont arrivés. Et attendez, je vous les montre tant qu'à être là. Alors, il y a celui-ci qui était indisponible à la commande, que j'ai utilisé aujourd'hui. Après ça, il y a... Allez, je vais faire le tour parce que c'était tout dans le mini-catalogue. Tu sais, c'était les nouveautés qu'on n'était pas capable d'avoir, hein? C'est toujours le même. Il y avait les portes pour faire le jardin. Alors, les découpes qui viennent faire un jardin comme ça, ici. Alors, elles n'étaient pas disponibles depuis quatre ou cinq semaines. C'était vraiment hyper populaire. Puis là, bien, il n'y en avait plus dans l'entrepôt. Puis en Chine, ça avait tellement ralenti que c'était pas mieux. Après ça, il y a les poppies qui n'étaient pas disponibles. Ici, alors, il y avait deux kits de découpes qui n'étaient pas disponibles. Celle-ci qui vient découper les fleurs qui sont ici. Puis qui vient faire des merveilleuses étiquettes. Mais vraiment merveilleuses étiquettes. Je vais vous les montrer la semaine prochaine. J'ai, je pense, une vingtaine de cartes de fait avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et celle-ci, c'est la découpe la plus populaire du catalogue à venir jusqu'à date. Alors, c'est celle qui vient faire les belles grosses fleurs que vous avez ici. C'était plus disponible. Il n'y en avait plus dans l'entrepôt. Alors, c'était comme un peu catastrophique. Et en allant voir les rapports d'inventaire de Stampin' Up, j'ai vu quelque chose. Et là, là, vous allez me dire, je pousse peut-être ma loque. Mais cette découpe-ci, avec le paysage qui est là, c'est marqué qu'elle est en quantité limitée. Ils vont annoncer mercredi prochain qu'est-ce qui s'enlève de ce catalogue-ci et du gros catalogue annuel. Moi, je pense que ce jeu d'étampes-là et cette découpe-ci n'en auront même plus rendu à mercredi. C'est le temps d'acheter ce que vous aimez dans le catalogue avant mercredi. Parce que mercredi, Stampin' Up va annoncer quel kit d'étampes et quelle découpe s'en vend. Et on voit déjà que les inventaires baissent. Alors, il y a des affaires qui ne seront pas disponibles rendues à jeudi, vendredi. Ça va s'écouler super vite. En parlant de fin d'inventaire, je ne sais pas pourquoi. J'ai trois personnes cette semaine qui m'ont appelée. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu une discussion ailleurs que sur mon groupe Facebook. Je ne sais pas. Il y a trois personnes qui m'ont appelée cette semaine pour commander des planches pour aller dans la Big Shot. Alors, ils ne sont pas dans le catalogue, imaginez-vous donc. Ils sont sur une feuille à part, ça fait qu'il y a bien du monde qui ne savent pas, qui sont en vente. Et ils sont en fin d'inventaire, ce qui veut dire que sur le rapport de Stampin' Up, c'est marqué « Quantité limitée ». Aussitôt qu'il n'y en aura plus dans l'entrepôt, ça va être fini. Parce que Stampin' Up, l'an prochain, en juin, sort une nouvelle machine de coupe. Alors, une machine de coupe qui, j'imagine, n'utilisera peut-être pas les mêmes plaques. Je ne le sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je vais tout voir ça la semaine prochaine. Mais tout ça pour dire, si vous avez besoin des planches pour votre Big Shot, vous pouvez en commander deux, trois kits. J'ai bien des clientes qui en ont commandé. C'est 15 $ pour la paire. C'est 150 815. C'est le temps de faire des réserves, OK? Si vous avez besoin des plaques pour votre Big Shot, puis qui ne sont pas trouvables nulle part ailleurs, il en reste un peu dans l'entrepôt de Stampin' Up. C'est marqué qu'il en reste une quantité limitée dans notre rapport d'inventaire. Alors, 150 815, là, si vous avez besoin de commander, vous avez le lien juste en haut, OK? Dans la description de la vidéo, je vous le dis, il n'y en aura plus la semaine prochaine, la liste de tout ce qui se retire du catalogue, qui habituellement ressemble à quelque chose comme ça ici. Vraiment poche à regarder. Va sortir mercredi prochain. Moi, ce que je fais, alors, venez me voir mercredi soir. Je vais envoyer un courriel à tout le monde. Je prends mes catalogues, puis je fais des gros airs sur ce qui va se retirer, OK? Je fais un air. C'est bien plus facile de voir ce qui s'en va. Fait que je flippe mon catalogue, je tourne mon catalogue, puis on regarde, puis on regarde, puis on regarde. Fait que c'est comme ça que ça me permet de vous montrer ce qui s'en va du catalogue, parce qu'il y a une liste Excel de même. Il n'y a personne qui sait ce qui a envie, ce qui était sur sa liste de rêve. Fait que ça va vous aider. Oh, Karine dit, on se parle plus tard aujourd'hui, sans faute. Revenons à nos cartes d'enfants. J'ai sorti mes papiers à motifs d'enfants. Je n'ai aucune autre étampe pour enfants. Si j'ai un vœu d'anniversaire, je suis capable de venir faire l'équivalent de ceci. Alors, des papiers, vous imaginez les balloules, un petit joyeux anniversaire. Je viens de régler mon problème. Qu'est-ce qui arrive si je n'ai pas de papiers enfantins? Là, ça commence à être plus compliqué, mais vous allez voir, des fois, on a des ressources insoupçonnées. J'avais ce papier à motifs-là, qui est dans le catalogue annuel. Il n'est pas pantoute mis en valeur avec un jeu d'étampe pour enfants. OK, pour vous donner une idée, je vais vous montrer. Il n'y a rien pour enfants de fait avec. Mon catalogue commence à être abîmé, hein? C'est ça, les fins d'année. Il est avec, juste, ça vaut à peine vraiment, là. J'ai fait de quoi être vraiment différent comparé de ce qu'ils ont fait dans le catalogue avec. Alors, on dit page 133. Regardez bien ça. Page 133, ils ont fait ça avec. Alors, c'est le papier à motifs que moi j'ai utilisé. Vous allez voir, j'ai fait une carte d'enfant. Il vient, il est en lot avec le jeu d'étampe de silhouette, puis des belles découpes. Regardez ça, là. Il est en lot avec ce jeu d'étampe-là, qui, en passant, c'est la première fois que Stampin' Up traduit un beau jeu de silhouette de même en français. Si vous l'aimez, c'est le temps de sauter dessus. Et ça vient avec la branche, avec des mots en français, en découpe. Oui, oui, des découpes Big Shot en français. Il est vraiment le fun. Mais tout ça pour dire qu'en fouillant dans mes papiers à motifs, je me suis dit, il y a sûrement moyen de faire une carte d'anniversaire pour enfants sans avoir de papier enfantin. Alors, j'ai trouvé ce kit de papier-là. Et regardez ce qu'il y avait dedans. Ça m'a parlé. Je me suis dit, ça aussi, je serais capable de faire une carte à ma fille de 10 ans. OK? Alors, regardez ce que j'ai fait avec mon kit de papier qui n'est pas fait pour les enfants. Mais vu que c'est des couleurs vives, premier secret, si vous voulez faire des affaires pour les enfants, sortez vos couleurs primaires. Sortez vos couleurs vives. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait, encore une fois, la même technique que mercredi. Je me suis coupée des bandes de papier à motifs. J'ai mis mon vœu. Et là, je suis allée un peu plus loin. Si vous voulez avoir des cartes d'enfants, ça vous prend du bling. OK? Ça prend du didling, didling. OK? Il faut que ça flashe. Alors, je me suis simplement coupé une mini-bande de carton à paillettes. Alors, du carton à paillettes, si je ne me trompe pas, là, il y a du blanc, du argent, du or. Alors, est-ce qu'il y a d'autres couleurs dans le catalogue? Tout ça pour dire qu'il y en a, ça ne coûte rien. Vous coupez une petite bande, ça de large, vous allez la coller avec la petite colle liquide. Des petits brillants. Juste ici, vous avez fait une carte d'enfant en ne possédant absolument rien pour enfant. Alors, essayez d'étirer, de voir au-delà de l'utilité première. Qu'est-ce que vous avez? Deuxième chose que je me suis rendue compte que je possédais. Alors, je suis dans le même kit de papier à motifs. Mais là, au lieu de venir mettre ma petite bande-ci, je vais essayer. J'ai pris le même vœu. Comme vous pouvez voir, j'ai pris le même vœu. Je suis vraiment allée dans la simplicité même. J'ai essayé de regarder si je n'avais pas des décous de Big Shot qui feraient « wow » pour carte d'anniversaire. Alors, si vous commencez en scrapbooking, ça vous prend des formes de base. Dans votre machine Big Shot, ça vous prend des cercles, des ovales, des cœurs, des étoiles. C'est vraiment ce qui va vous faire la base. Claire me demande « est-ce que le papier à papillette va abîmer mon coupe-papier? » Si vous coupez de ce côté-là, oui. Il faut que vous coupez de ce côté-ci. Alors, vous mettez votre papier à l'envers. Ça fait que votre lame va couper sur le côté papier, non pas sur le côté paillette. Ça n'abîmera pas votre tranche. Merci Claire d'avoir posé la question. J'avais oublié de le spécifier. Ça pour venir à mes étoiles. Je me suis coupée dans trois couleurs de carton des étoiles. Alors là, vous allez me dire « Nancy, je ne l'ai pas vue dans le catalogue, le kit d'étoiles. » Imaginez-vous donc que c'était dans le catalogue de Noël et que Stimpinop a sorti une liste de matériel du catalogue de Noël qui était encore disponible lors de rendre ça pas attrayant. Et je vais vous montrer. Ils se sont dit « c'est pas attrayant, on va le mettre plus attrayant, on va le mettre directement dans le catalogue. » Attendez, je vous montre ça. Vous allez vous bidonner. Il n'y a personne qui a vu ça dans le catalogue. Vous allez voir, je l'ai vu d'un petit coin aujourd'hui. Alors, il y a un kit de fleurs avec des étoiles qui est traduit en français, qui est super beau. Et ici, dans le petit coin, c'est marqué « poisson étoile à coudre. » L'or de ne pas vouloir le vendre. Il aurait au moins pu le mettre en image. Tout ça pour dire que moi, je l'avais. Il ressemble à ça. Ça va vous permettre de couper plein d'étoiles. Regardez, pour vous donner une idée, j'en ai quelques-unes de coupées dans un carton. Alors, j'ai pris un carton bleu, un carton rouge et un carton jaune. Et je me suis coupé des étoiles. Tu sais, j'ai tout mis ça dans une petite pochette. Alors ça, c'est des enveloppes translucides. Vous avez ça dans le catalogue, c'est un pen-up avec les enveloppes de format moyen normal. Il y en a des blanches et vanilles. Il y a aussi translucides. C'est de ça que ça a de l'air. C'est pour ça que j'avais ça dans mes découpes. C'est parce que c'est mes restants. Quand j'ai des petites découpes, je les garde là-dedans. On me demande, où as-tu pris tes étoiles? C'est ça, c'est sur la liste des tentes de Noël qui reviennent et qu'on ne voit pas pantoute. Je vais vous dire le numéro et le prix. Je sais que je vais me le faire dire. Alors oui, on peut avoir encore les étoiles. Ils sont disponibles. Je ne sais pas, je suis quelqu'un. Ils sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. On est en fin d'année. Le catalogue finit le 2 juin. Il y a des choses qui ne sont plus disponibles, même si c'est écrit nulle part. On vient d'avoir une notification. Ils ne restent plus et ils n'en commanderont plus. Donc, ça veut dire qu'il n'en aura plus. Il ne reste plus de ce plioir-là qui fait un look panier tressé. Regardez là. Et là, mon expérience de 15 ans va parler, mais là, vous ne prenez pas ça pour du cash. Je ne suis pas dans les secrets des dieux chez Stampin'Op. Mais si le plioir se retire, ce qui veut dire qu'il ne sera pas dans le prochain catalogue, j'en déduis que la collection au complet ne sera pas dans le prochain catalogue. Alors, si vous aimez le look hawaïen des papiers à motifs ou le look hawaïen du kit de Tom et de la découpe Big Shot, surtout la peau grosse à nanas, ça ne sera pas dans le prochain catalogue. À 99,8%, mon expérience de 15 ans dit que si le plioir assorti dans un kit est déjà épuisé et indisponible à la commande et qu'ils ne recommanderont plus que c'est fini, je ne peux pas vous le garantir. OK? Mais si vous l'aimez, ce kit-là, c'est là. Alors, c'est ce qui va... c'est ça, en lisant les lignes. Alors, Mireille dit, j'étais certaine que les découpes n'étaient plus dispôts. Alors non, ils sont encore disponibles. C'est pour ça qu'ils étaient écrits. J'imagine que tu parles des étoiles, là. Ils sont encore disponibles, ces étoiles-là. Alors, on peut avoir encore les étoiles. C'est le 150, 653 à 52 $. Et ils se découpent une dans l'autre. Alors, vous pouvez découper une étoile. Elle va être pleine, comme ça. Ou vous pouvez mettre deux découpes une dans l'autre quand vous passez dans votre machine. Deux images concentriques. Ça va vous faire des étoiles évidées, qu'on appelle. J'en ai utilisé une ici pour faire mon revers. Ce qui veut dire que ça vous permet de faire des choses génériques, je dirais. Alors, tu sais, quand je vous disais, ça vous prend des cœurs, des ovales, des étoiles, des cercles. C'est des découpes qui se découpent mal à la main. Quand on commence en scrapbook, on a une tranche, on découpe des carrés, des rectangles. Ça va super bien. Quand on s'achète une Big Shot, souvent les premières choses que je dis aux gens d'acheter, je dis acheter des découpes de base. Des affaires qui s'utilisent à plein de variétés. Des étoiles, vous n'y verrez pas le bout. Vous allez pouvoir faire des cartes pour enfants. Anniversaire. Mais là, là, je vous pousse à l'extrême. On vient marquer félicitations. Et on a une carte de félicitations pour un enfant qui a fait un gala méritasse quelconque. On vient marquer un bonne fête. Ça devient une carte d'anniversaire. Des étoiles, c'est à géométrie variable. Ah bon, bon, tu me sors mon gros, hein, mon super langage. Alors, si vous cherchez un kit de base, vous allez faire des affaires d'enfants, des affaires d'adultes. Des félicitations à des adultes. Vous ne les ferez peut-être pas couleur primaire, là, jaune, rouge, bleu, comme moi j'ai fait, là. Moi, j'ai fait exprès, là, jaune, rouge, bleu, couleur hyper d'enfant, là. Vous n'aurez pas besoin d'être aussi de base que ça, là. Vous pourrez choisir d'autres couleurs pour les adultes. Je vais vous montrer ma dernière carte. Et je ne l'ai pas collée, la dernière carte, parce que je voulais vous donner un petit truc. Regardez bien ça. La plus belle découpe, je ne vous l'ai pas montrée encore. Alors, la plus belle découpe du kit d'étoiles, ça vient faire ce kit-là. Moi, je l'ai coupé parce que, regardez bien, si je viens mettre mon étoile dessus, je trouvais qu'on ne voyait pas assez d'étoiles qui débordaient. Fait qu'en le coupant, je vais être capable de l'écartir de même. Je vais avoir plus d'étoiles. Pour ça, je l'ai coupé. Et là, le pépin, j'ai encore la même étoile puis le même vœu. Voyez-vous, là, je vais faire trois cartes dans les mêmes couleurs, avec exactement le même vœu, mais je vais avoir trois cartes différentes. Tant qu'à me couper des étoiles, puis d'être dans ces couleurs de papier-là. Je n'ai pas fait une carte, j'en ai fait trois. Tant qu'à sortir mon stock, let's go, on s'amuse. Comment venir coller ça? C'est de la chenoute, OK? Pour ne pas dire un autre mot. C'est ça retrousse, ça décolle, ça beurre. Il sort! J'ai vu un truc il n'y a pas longtemps sur le web. Ça fait deux, trois fois que je l'utilise. Je suis en train de me réconcilier très lentement avec mes découpes fignolées comme ça, OK? Petite découpe de dentelle. Vous allez prendre votre multi-tumbo et votre tapis de silicone, que ça s'appelle, OK? C'est vendu dans les dernières pages du catalogue Stampin' Up, OK? Je ne sais plus trop où dans le catalogue. Si vous n'avez pas de catalogue, en passant, il m'en reste une dizaine. Le catalogue se termine dans six semaines. Alors, vous savez, des achats confinement, je dirais affaire. Il me reste une dizaine de catalogues. Écrivez-moi en privé. Vous allez écrire sur mon site web, le carterieartisanale.com. Il y a un petit bouton qui s'appelle « Commander ». Vous m'écrivez là-dessus. Je vais pouvoir vous les envoyer. Je ne ferai rien avec. Anyway, ces petits catalogues-là. Alors, si vous restez au Canada... Je ne peux pas les envoyer en Europe, je m'excuse. Alors, si vous restez au Canada et que vous avez des petits achats confinement à faire, écrivez-moi. Donc, regardez, je viens avec mon éponge chercher de la colle. Et je viens distribuer ma colle en arrière de ma découpe. Ça n'en met tellement pas épais que quand je viens le mettre sur mon carton, ça... OK, ça... Ça beurre pas. Je ne sais pas comment le dire. Mais la colle, elle ne ressort pas de chaque bord. Ce qui veut dire que vous êtes capable... Hum... Non. Vous êtes capable de le travailler sans qu'il y en ait partout. Quand vous avez fini, vous allez nettoyer ça. C'est tout. Attendez. Et là, pour pas que votre éponge vienne toute raide et dégueulasse, vous allez mettre ça ici. Alors, Claire dit, c'est un truc de Katia. Ah, ça se peut que ce soit Katia qui a émis ça. Alors, Katia, c'est une démonstratrice française. C'est mon amie. On travaille ensemble. Alors, dans le groupe, ici, Facebook, vous voyez mes vidéos, puis vous voyez les vidéos de Katia. On travaille ensemble. Alors, ça se peut que j'aie vu ça sur un des vidéos de Katia. « Merci, Claire, de rendre à César ce qui appartient à César. » Tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir coller mon étoile. Tout, tout, tout. Ça, mon carton blanc. Je le sais. On est dans les couleurs primaires. C'est pas attirant pour un adulte comme nous autres, OK? Ça fait comme... C'est fluo, c'est la flash, mon Dieu. Ça fait mal aux yeux, OK? Mais imaginez mon petit gars de 8 ans. Lui, c'est des couleurs qui font mal aux yeux, qu'il a envie de voir, OK? Alors, ici, j'ai confectionné trois cartes avec du matériel de base et j'ai été capable d'étirer ce que j'avais sans acheter nécessairement des choses pour enfants. C'était mes trois cartes que je voulais vous montrer. J'en ai plein d'autres. Ah, tantôt, je vous ai montré que d'étendre mes papiers à motifs, mais je ne vous ai pas montré ce que j'ai fait avec. C'est donc bien drôle, hein? Donc, je reviens. Alors, si vous avez essayé de commander Bonanza Buddies dans les dernières semaines, ça ne marchait pas. Il vient juste d'être arrivé hier dans l'entrepôt. Moi, je l'avais déjà depuis quelques semaines, alors j'ai été capable de bricoler avec. Je le sais. Il y a trois petits vœux en anglais, mais je suis allée avec mon tout petit anniversaire les papiers à motifs. Et regardez ça, les petits pompons. Les petits pompons se collent avec un petit point de colle de votre Tombow ou un mini glue dots. OK? Alors, regardez ça. Ah, mon Dieu, Denise dit, Nancy, je t'écouterais toute la journée. T'es tellement intéressante. Merci! Mais moi, je ne suis pas sûre que je parlerais toute la journée. En fait, non, je l'ai déjà fait pour faire une vidéo qui dure... Non, là, je suis menteuse. Je l'ai déjà fait une vidéo qui dure toute la journée, mais je ne suis pas intéressante comme je le suis là. OK? Là, j'ai plein de choses de préparer. Je vous garroche ce que j'ai fait dans la semaine. Si vous voulez avoir une vidéo toute la journée, vous allez me voir bricoler. Ça m'est déjà arrivé de passer un après-midi en vidéo live. Il y a... Je dirais que c'est moins paqueté de trucs. OK? Vous me voyez vraiment bricoler puis réfléchir dans ma tête. Je sais qu'il y en a qui aiment ça savoir où est mon processus créatif quand je parle à voix haute. Je dirais, ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire dans les prochaines semaines, surtout si le confinement s'étire, là. Voir comment mon esprit bouillonne quand je crée, je dirais, en live. Alors, vous allez voir que contrairement à ce que vous pensez, je suis capable d'essayer de recoller un pompon 13 fois. Alors, je suis un peu perfectionniste et un peu cinglée. Voici donc ce que j'ai créé avec mon jeu Bonanza Buddies. Alors, juste des choses que vous pourriez ne pas avoir vues. Ça ici, c'est un chapeau d'anniversaire avec son petit pompon ou un chapeau d'anniversaire avec son petit pompon comme je suis venue faire ici. OK? J'ai mon joyeux Bonne fête qui était dans ça. J'ai mes étoiles que j'ai coupées tantôt. Alors, c'est la même découpe d'étoiles. C'est la grosse étoile que j'ai coupée dans mon papier à motif. Et ici, vous voyez les petits cadeaux. Là, je vous le dis, c'est du papier à motif. Mais vous pourriez faire votre papier à motif parce que vous avez ici des cadeaux et vous avez les rubans qui attachent les cadeaux. Ça, vous comprenez ce que je veux dire. OK? Alors, vous seriez capable de faire votre papier à motif. Une fois que j'ai pris mon étoile, là, c'est simple, je l'ai coupée et je l'ai collée. Il n'y a pas de grande technique. En dedans, j'ai... Ça, c'est l'ando du papier à motif. OK? Le papier à motif est recto verso. En dedans, je suis juste venue coller mon étoile lors de faire ça simple. Alors, j'ai ici mon kit de temps. Alors, je suis venue utiliser, je dirais, le minimum de temps. Je suis juste venue utiliser le petit pompon. Mais attendez de voir les petits animaux. Je sais, je vous fais patienter. Sephora a dit je l'ai le kit, mais je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Attends de voir ce que j'ai fait. Et là, je sais, vous êtes plusieurs à être arrivés dernièrement cet après-midi sur mon site web. Allez sur carterieartisanale.com. Je vais y mettre la photo de toutes les cartes que j'ai faites aujourd'hui, mais surtout le lien vers, j'ai fait quatre ou cinq galeries sur Pinterest, des regroupements de cartes sur un même thème, bien, bien classés. Ça va vraiment vous aider. Deuxième carte que j'ai confectionnée, on commence à voir les petits animaux. Alors, oui, ça, c'est un cadeau avec celui-là ici, ça fait un cadeau. Mais si vous venez mettre le petit pompon, ça vient faire des petites chandelles. Alors, on pousse ce qu'on a au maximum et on, je dirais, on bricole autour. Alors ici, je suis venue me faire des petites chandelles avec mon petit lion. Alors, le petit lion, il est fait ici. Alors, vous étempez ça ici en jaune, ça en orange, ça en noir. Ça peut rester à plat ou vous pouvez les découper avec votre Big Shot puis venir l'assembler comme ça. C'est vraiment tout cute. L'étiquette, elle est dans le kit de découpe Big Shot. Alors, j'ai l'étiquette qui est ici, les petits animaux, des banderoles d'anniversaire. Ça, c'est le petit ballon. Ça, c'est le petit pompon. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour venir bricoler. Moi, j'avais pris un plioir qui va dans ma Big Shot il n'y en a pas de plioir officiellement avec ce lot-là, mais regardez, super facile d'en trouver un. Oh, mon intérieur est blanc, je ne l'ai pas décoré. On fait ça en live. J'ai oublié. Donc, jaune, orange. Voici comment, à la bonne franquette, on vient tamper le petit bonhomme. Alors, je viens prendre mon petit lion en jaune. Regardez bien, c'est super facile. elle va venir à nier. C'est une étape en résine, je vais prendre mon petit tapis avant de faire les guerres. Tu sais, quand la carte est finie et tu fais l'intérieur, c'est pas le temps de tout gâcher. OK, dans la vraie vie, ce n'est pas ça que je fais. Dans la vraie vie, je le sais que je vais me manquer. Alors, je viens me prendre un carton A, je vais étamper dessus, puis si c'est beau, je vais venir le coller à l'intérieur de ma carte blanche. Oui, je fais ça. Coller un carton blanc sur un carton blanc, je suis capable de le faire. Donc, dans la vraie vie, c'est ce que je fais. Prends donc le temps de sortir tes affaires. Alors, ici, j'ai le corps de mon petit lion. attendez un peu pour me faire blabla. Eh oui, c'est déjà le bordel. Avouez qu'il est cute. Ben non, il va être encore plus beau tantôt. Alors, je viens chercher et là, regardez la magie, il va être en paix. Ça, non, c'est pas couronne, le mot. Ça va me venir. Ça va être en paix, ça couronne, puis ça queue. Ça couronne, puis ça queue. C'est quoi donc ça? C'est pas une couronne. Hey, Nancy, hmm? C'est plus gênant, là. La crinière! Je savais que ça viendra. Alors, la crinière et le bout de la queue. Alors, vous allez voir le derrière de mes petits cheveux parce que c'est plus facile quand on se met la roche puis qu'on peut voir. Alors, je me suis rapprochée. Tout, tout, tout. Ah, je suis contente de voir. Josée a dit moi aussi. Je colle un carton blanc sur un carton blanc. Non, mais tu sais, c'est parce qu'on s'évite des draps, des drames émotifs, là. Hein? Ça, t'as-tu que de manquer l'intérieur de la carte quand la carte est finie? Y a-tu de quoi de plus déprimant que ça dans la vie? OK, d'accord. Y a pire que ça dans la vie. J'ai eu cancer deux fois dans la vingtaine. J'ai connu plus. Mais quand même, on ne court pas après le trouble. Hein? et la petite face. Regardez ça. Regardez comment c'est cute! Je me suis fait mon petit lion qui va aller... Ah! Attends un peu. Je pousse ma loque. Je vais venir faire le petit toucan à côté. Non, mais tu sais, tant qu'à être dedans. Le dedans de ma carte va presque être plus beau au extérieur de la carte. Ça arrive, ça. Denise dit, j'ai souvent des traces d'encre de mon bloc sur mon papier. C'est parce que tu pèses trop fort dans les blocs d'acrylique, dans les blocs d'encre. Les pattes d'encre qui ont changé il y a quelques années et ils sont super mous, super spongieux. Ce qui veut dire que l'encre se distribue merveilleusement bien sur les images, mais on a tout le défaut de peser trop fort. Ce qui veut dire qu'on a de l'encre sur nos blocs d'acrylique et oui, on étend sur notre carton blanc. C'est le défaut qu'on a tout. N'inquiète pas, Denise, on est tous dans le même bâton. Hum! Mets-toi mes étampes. Avec tout ce qui me reste, c'est venir faire le petit bec de mon toucan. Tout, 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 tout. Hum! Là, je pourrais y faire un chapeau de fête sur la tête. Je pourrais y fattenir des ballonnes dans son bec. Je vous dis, les filles, je vous fais la règle. Je l'aime tellement ce petit kit-là. Regardez comment c'est facile. Je vais venir le mettre dans son bec. On voit à travers, c'est en résine, c'est transparent, c'est facile. Regardez ça! Tout, 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 dans son petit bec. Tout, tout, tout! Avec mes petites ballonnes. Mon petit bec. Hé, là, ranger vos petites étampes en résine transparente au fur et à mesure. Faites pas de gaffe! C'est juste trop décevant d'en perdre. Alors, comme ça, ici. Ginette dit, tu devrais faire une journée de création en live. J'en ai déjà fait. C'est ça que je disais tantôt. J'en ai déjà fait. C'est pas exclu. Je vous avoue qu'avec le confinement, c'est juste que quand on est confiné, nos enfants aussi, ils sont. C'est un peu chien de dire, maman, elle va passer la journée avec ses amis de scrapbook dans le sous-sol. Faites pas de bruit! Alors, mais je ferai peut-être si le confinement dure un peu plus longtemps pis que, bon, mes enfants vont faire un tour de vélo ou vont faire... Est-ce que j'ai le droit de dire, des fois, on fait des tours de machine, on fait des tours de char? Je sais pas si on est supposé. Je sais pas si je suis supposé dire. En tout cas, quand t'as des enfants pis que je ne savais plus quoi faire, des fois, on fait des tours de char. Alors, peut-être que je ferai tirer mon chum tour de vélo plus tour de char et crème glacée au McDonald's ensemble. ça me permettra peut-être de vous faire un après-midi complet. Ça serait pas fou, mais c'est moins dynamique que ce que vous voyez là parce que là, ce que vous voyez là, c'est un peu de la triche. je bricole en live, mais j'ai préparé d'avance. Je serais pas capable de préparer huit heures d'avance de vidéo toute semaine. Faut que je fasse attention à ma santé mentale, moi aussi. Mais de bricoler en direct pis que vous puissiez avoir accès à, je dirais, mon langage intérieur quand je me placote dans ma tête, je l'ai déjà fait, ça serait possible de le faire, oui. Je viens donc coller ça à l'intérieur de ma carte. Oui, j'ai déjà fait un 30 vidéos en 30 jours. T'as bien raison. Alors, 30 vidéos qui ressemblent à ce que je fais présentement. 30 vidéos en 30 jours, c'est vrai, je me souviens. J'avais fait ça si je me trompe pas parce que j'avais 3000 abonnés sur ma page Facebook. C'était comme le ouh, merci de partager. En passant, c'est le temps de partager la vidéo. Je gagne ma vie à vendre du matériel de scrapbook. Tu sais, quand on dit encourager l'achat local, je fais partie de votre achat local dans votre vie. Si vous avez besoin d'acheter du matériel d'artisanat, vous avez envie de bricoler, c'est le temps de m'écrire puis de m'appeler pour passer une commande de matériel de scrapbook. En confinement, on l'utilise pas mal. Troisième carte que j'ai faite, regardez ça. Oui, avec les petits ballons en dedans, c'est plus complet. Oui, mon chaton? Oui, ma caméra est allumée. Inquiète-toi pas, mon chaton. L'autre caméra est allumée, mais je prends mon cellulaire pour faire ma vidéo, mon chaton. C'est pas pire, hein? Alors, ça, c'est la carte que j'ai faite mardi dans la Stampin Academy. Alors, la Stampin Academy, c'est des vidéos de niveau intermédiaire avancé où je vous montre des techniques. Alors, j'ai fait la technique de la fente. Alors, ma carte a une fente et bien, ça vous permet de voir le petit koala, alors l'animal de plus et je l'ai laissée vide parce que je sais pas si ça va être une carte d'anniversaire de félicitations. Voyez-vous, il me reste juste à mettre mon vœu ici. Ça m'arrive assez souvent. Si vous voulez vous abonner à la Stampin Academy, il y a presque 200 vidéos de disponibles. Les notes d'actylographie avec les grandeurs de chacune des cartes que j'ai faites sont dans la Stampin Academy. C'est quoi tu fais? Vous avez lien, attends-tu peu ma princesse? Vous avez lien dans la description de la vidéo juste ici en bas, là. Vous avez lien pour la Stampin Academy. J'ai un autre lot à vous montrer. J'ai joué cette fois-ci. Oh! Attendez un peu. Je vais vous le faire devenir. J'ai joué avec les dinosaures. Regardez, c'est la même carte, la même technique. On fait similaire que mes petits animaux. Juste ici, voyez-vous, là. Je veux juste changer mon plancher, là. Mais c'est la même technique de la carte fendue. Alors, c'était d'autres vidéos de la même, d'autres matériels de la même vidéo. Ouh! Regardez ça. J'ai sorti aussi Époque Jurassique. Alors, c'est un autre kit pour enfants. Celui-ci, il n'est pas dans le mini-catalogue. Il est dans le gros catalogue annuel. Celui que je vous disais qu'il m'en restait une dizaine, là. Alors, je pourrais vous montrer ce qu'ils ont déjà fait. C'est le fun de voir qu'est-ce que les professionnels... Tu sais, moi, je ne suis pas pire pour expliquer, mais je ne suis pas une grande artiste, là. Tu sais, j'aime ce que je fais, mais je suis capable de dire qu'il y en a qui ont encore plus de talent, en fait, bien plus de talent que moi. J'aime toujours ça. Je vais aller voir dans le catalogue qu'est-ce que les professionnels, pour qui c'est le métier, OK? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le même lot? Alors, regardez. ce qu'ils sont venus faire avec le lourd gardeur avec les tueurs, comment c'est cute. Des bandes de papier à motif. Ce n'est pas compliqué à faire, OK? Alors, il y a vraiment dans le catalogue plein, plein, plein de modèles, plein d'idées que vous allez trouver. Alors, il y a le papier à motif, il y a les étampes puis les découpes Big Shot. Alors, je prends deux minutes pour vous montrer les papiers à motif. Ils valent vraiment la peine, OK? Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'un kit de dinosaures, c'était pour des gars. Jusqu'à temps que je vois ce kit-là, ils ont fait autant de dinosaures filles que de dinosaures gars, OK? Alors, les papiers sont double face et si vous n'avez pas assez d'enfants autour de vous pour acheter un kit de tempe avec la découpe. Parce que, on va se le dire, un kit de tempe avec une découpe Big Shot, ce n'est pas donné. OK? Tendez un peu, on va vous dire combien que ça revient. Le kit de tempe avec la découpe Big Shot, les deux ensemble. Je vais avoir ça, d'habitude, il y a comme un... Là, l'eau, il est ici. Alors, c'est 67 et 50 pour avoir le kit de tempe puis la découpe. Alors, la découpe est 48, le jeu de tempe est 27. Si vous faites le total des deux, ça fait 75, mais comme il y a un rabais de 10 % qu'on achète les deux ensemble, c'est pas... Si vous n'avez pas d'enfant autour de vous, ça peut me faire un peu cher. Si vous avez des enfants comme moi, c'est génial, vous allez l'utiliser tout le temps. C'est ça pour dire que ce kit de papier motif-là, il y a plein de dinosaures dessus. Alors, si vous prenez vos merveilleux ciseaux, vous allez avoir plein d'images que vous allez pouvoir mettre sur vos cartes sans nécessairement avoir besoin d'acheter le kit d'étendre. Alors, regardez bien, ça, c'est un des papiers à motifs, mais en fait, c'est celui-là. Puis ça, vous pouvez venir couper dans votre papier à motifs. Regardez, j'en ai un autre ici. Vous allez pouvoir venir couper les petits dinosaures que vous avez directement dans votre papier à motifs. Alors, encore là, un kit de papier à motifs à 15 $ avec du carton puis un kit qui dit « Bonne fête, joyeux anniversaire», vous avez la possibilité d'aller loin avec ça. OK? Vous n'êtes pas... Ah, regardez, ça, c'est des dinoborzaurs plus petits. Ah, regardez, le petit volcan, il est cute. Alors, vous avez la possibilité, des fois, il me reste juste des petits morceaux. On est à la fin de l'année du catalogue Stampin' Up, alors des fois, il me reste juste des petites pièces. Moi, j'en ai une plus grosse ici. De papier à motifs. Alors, des fois, il faut voir plus loin que notre réflexe. Alors, oui, des cartes féminines avec des fleurs, j'en pleuve, vous en pleuvez, on aime ça, c'est le plus populaire chez mes clientes, j'en vais en masse. Mais si on veut avoir de la diversité, des fois, ça ne nous tente pas d'acheter un kit au complet, bien, vous pourriez vous, je vais dire, vous contenter du papier à motifs. Il est super beau. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en combinaison. Alors, moi, j'avais le papier à motifs, le kit d'étampe, puis la découpe. Alors, regardez bien ce que j'ai fait. Alors, dans les découpes, il y a des découpes qui viennent découper les images, mais il y a aussi des découpes qui viennent faire des choses qui n'existent pas, je dirais, dans les images. Le coco, ici, là, je l'ai énormément vu la semaine passée, cette époque, alors avec un petit poussin, un petit lapin, un petit mouton, là, qui sort du coco, là, j'en ai vu en masse de tout ça. Il vient de là, ceux qui l'ont, je pense que j'ai six personnes la semaine passée qui m'ont demandé d'où c'est qu'il venait. Alors, il vient de ce couple de petits dinosaures, là. Alors, vous pouvez faire naître un petit dinosaure tout simplement. Je n'ai pas décoré mes intérieurs. Oh! La gaffe. Je pense que il n'y en a pas une que j'ai faite. Oh! Il faut là, je l'efface. Alors, vous avez ici, ça, c'est des images qui viennent du papier à motif, comme vous pouvez les faire aussi avec vos petits dinosaures. Alors, vous avez le choix, finalement, d'aller les couper dans le papier à motif ou de venir vous les étamper. Celui-là ici, je me l'ai étamper à la main. Regardez les vœux comment ils sont beaux. Je t'aime grand comme ça, c'est plus que ça en a l'air. C'est cute. Les autres vœux, c'est merci d'être mon dynamisor. Il est vraiment cute. Prête à conquérir le monde. Ça ne fait pas anniversaire, mais ça fait félicitations, ça fait je pense à toi. C'est vraiment le fun, ça. Et tu es formidable. Je l'aime beaucoup, je pense que c'est celui, c'est l'image, le vœu que j'ai le plus utilisé. dans le kit. J'ai ça aussi que je vais confectionner. Et ma préférée, c'est celle-ci. Alors, ça vient de la Stampin' Academy. Je l'ai faite version garçon et je l'ai faite version fille. Je vous montre comment ça marche. OK? Vous tournez l'image centrale, comme ça. puis vous, avez-vous entendu mes enfants crier? Ben oui, mes enfants ne sont pas parfaits, ça crie chez nous aussi. Non, mais tu sais, c'est le fun de savoir qu'il n'y a pas juste chez nous, ça arrive. Alors, je vous le confirme, chez nous aussi, c'est qu'on est capable d'être vocal. Surtout là, que ça fait quoi? Presque un heure que maman n'est pas là. Tu sais, une heure sans maman, ça devient difficile. Alors, quand la personne, je l'aime vraiment, c'est dans la Stampin' Academy. Quand la personne sort sa carte, ça fait vous avez vu? Ça fait ça tourne, ça fait une toupie. C'est bien cool, les enfants, ils aiment bien ça. Alors, c'était une autre carte que j'avais faite dans la Stampin' Academy avec mes petits dinosaures. avouez que c'est hot. J'avais, avant de vous quitter, je voulais vous montrer d'autres petites affaires que je n'ai pas encore bricolées avec. Ça va venir, mais en fait non, que j'ai des bricolées à l'Vitame et Ternamus, vous allez les reconnaître. J'ai des ballounes. Alors, avec des ballounes, vous allez être capables de faire début d'un aniversaire. Là, j'avais ça dans une grosse boîte et je ne les ai pas trouvées. J'en ai eu en masse de fête avec ces ballounes-là. Je pense que ça fait qu'il y a quatre ans juste de poinçons-là, mais je ne les ai pas trouvées. Une autre affaire qui peut être le fun pour des cartes d'anniversaire d'enfants, la petite boîte de déco en feutrine. Les enfants, ils aiment ça quand ça brille, quand on peut y toucher, quand c'est différent. Alors, vous avez des petits cœurs, des petites flèches, des petites étoiles. Vous allez être capables de faire des affaires pour enfants, bien le fun avec ça. Alors, regardez, il y a des petites trombones avec des petits cœurs en métal, de la ficelle de couleur vraiment enfant. Ça aussi, c'est dans le catalogue annuel, c'est le fun pour les enfants. Ah, et finalement, je voulais vous montrer, si vous n'achetez pas des choses nécessairement pour enfants ou pour les anniversaires, il y a des kits d'étendres et de découpes Big Shot qui permettent d'étirer la sauce au maximum, je dirais. Alors, il y a le kit si bien dit, vous avez plein de vœux qui peuvent s'utiliser toutes seules. Alors, si vous n'avez pas une machine de coupe, vous allez être capables de faire toutes mes... Et il y a sympathie, félicitations ici, condoléances ici, ok, joyeux anniversaire, vous allez être capables de... Ok, c'est tout ce mail-là, ok, tu me manques, vive les mariés. Vous allez être capables de faire plein de vœux juste avec les images. Et il y a aussi des découpes qui s'agencent avec... Ah, ils sont tombés, hein? comme ça, c'est dur de lire, fait que je voulais lire. Vous avez le mot? Ah, là, ils sont à l'envoi. Ah, le manque, tu me manques, anniversaire, hurra, toi, merci, amour, fiancé et... Souhait, condoléances, bienvenue, bébé, amitié, marié, joyeux. Vous avez joyeux Noël, joyeux anniversaire, vous allez être capables de combiner des découpes avec des vœux écrits. Ça fait des super belles combinaisons. Alors, j'avais lui et j'avais celui-ci aussi qui fait le même principe. Alors, vous avez plein de vœux. Alors, vous avez Saint-Valentin puis joyeuse, OK? Joyeux Saint-Valentin, joyeuse fête, joyeux Noël, joyeuse fête des mères, OK? Vous allez être capables de jouer avec ça. Et vous avez les découpes de textes. Et là, bien, j'ai pas... sur celle-là, j'ai pas ce qui va dessus. Alors, il y a action de grâce, Pâques, joyeux. Non, ça, c'est joyeuse. Des pères, Saint-Valentin, des mères, Noël, bonne fête. Alors, bonne fête des mères, bonne fête des pères. Journée, dans bonne journée, bonne année. Ici, vous avez bonne année. Puis ici, vous avez... C'est-tu Halloween, ça? Oui, c'est Halloween. Alors, vous pouvez acheter juste les découpes pour venir faire vos vœux ou vous pouvez venir mélanger découper les vœux. C'est des choses qui sont de base. Alors, même si vous n'achetez pas des choses d'anniversaire, vous savez, des papiers motifs avec des jeux de vœux comme ça, ça va vous permettre d'étirer au maximum ce que vous possédez à la maison. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Alors, passez une superbe fin de semaine créative. On se revoit lundi prochain, 11h, entre-temps, cet après-midi. Je prends toutes mes cartes en photo, je vous les mets sur mon blog. Vous allez avoir toutes les informations sur mon site web à nancygauthier.com et si vous avez besoin de produits Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter via mon site web. Vous avez le petit lien ici. Ça prend à peu près une dizaine de jours à être livrée directement chez vous. Livraison UPS sans contact, sans problème. Alors, merci pour les petits cœurs, merci pour les filles qui ont partagé sur leur profil Facebook. On se revoit lundi à 11h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada